Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mali Réponse déterminée des Fama à une attaque terroriste La CMA revendique la prise de Bourême, tandis que l'armée malienne dément. Une situation tendue et confuse persiste à Bourême, dans la région de Gao, au nord du Mali, où la coordination des mouvements de la Zawad, CMA, un groupe rebelle, a revendiqué la prise de la ville ainsi que des postes avancés des forces armées maliennes, FAMAS, et des instructeurs du groupe Wagner. Cependant, des sources au sein de l'armée malienne ont vivement démenti cette affirmation, assurant que la situation est sous contrôle. Dans un communiqué, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSPPSD, a déclaré avoir mené une opération en réponse aux provocations de l'armée malienne, accompagnée des instructeurs du groupe Wagner, sur la ville caserne de Bourême. Selon leur déclaration, cette opération aurait abouti à la prise du camp militaire et des postes avancés des FAMAS et de Wagner. Mohamed Emmaoulou Ramadan, porte-parole de la coordination des mouvements de la Zawad, a également confirmé la prise de Bourême par les milices du CSPPSD sur sa page Facebook. En revanche, l'armée malienne a rapporté qu'elle avait vigoureusement réagi à une attaque terroriste complexe ce matin-là. Des sources au sein de l'armée malienne ont affirmé que la situation est actuellement sous contrôle, ajoutant que les assaillants avaient fui vers Agamor, laissant derrière eux une vingtaine de véhicules incendiés. La zone est désormais placée sous haute surveillance. Il convient de noter que le 8 septembre, une attaque kamikaze contre le camp Firoun de Gao avait entraîné la mort d'une dizaine de militaires maliens et des blessés parmi les FAMAS. Ces chiffres ont été communiqués lors de la visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Umar Diara, au camp Firoun le 10 septembre. La crise sécuritaire au Mali perdure depuis 2012, alimentée par des revendications séparatistes et des attaques terroristes touchant les régions du nord, du centre et du sud du pays. Cette situation fragile exige une réponse coordonnée des pays du Sahel et une vigilance constante pour maintenir la stabilité dans la région. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications. Ainsi, vous serez informés chaque fois que nous publierons un nouveau Flash Info. A bientôt ! Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.